... ... ... ... ... 01,340, Mars à bord ... ... ... messieurs bonjour bonjour nous sommes le troisième dimanche du mois d'octobre le marché de la moto de replonge alors quelle est son histoire à commencer de notre ancien collègue gilbert un berg qui en 87 il a la relève de son fils qui avait fait ça pour un mois et il y avait l'engouement pour ce genre de marché et puis commencer petit à petit deux trois motos par-ci deux trois pièces par là et maintenant il y a 3000 adhérents à l'année c'est les adhérents du club du vieux guidon voilà voilà je viens de visite chaque personne qui vient qui est en marché doit prendre une carte d'adhérents qui viennent que pour une fois ou douze fois dans l'année il faut qu'ils soient adhérents comme c'est un club privé voilà donc c'est une association en fait voilà et donc cette carte d'adhérents permet de venir tous les mois au marché tous les mois c'était mais elle démarre au mois d'août jusqu'au mois de juillet d'années après celui qui prend sa carte au mois de juin il n'aura droit qu'à une entrée qu'à deux entrées juin il faut calculer son cours voilà et donc le marché a lié tous les tous les mois qu'il pleuve qu'il vente qu'il neige qu'on a même on a même été inondé comment ça se passe si je veux exposer comment ça se passe si vous êtes muni de votre carte d'adhérents vous vous présentez à six heures et demie le matin et puis quelqu'un va vous placer vous déballez vos affaires et puis voilà vous passez toute la matinée à attendre que quelqu'un vienne voir vos pièces ou éventuellement vous les achetez et donc ceux qui viennent ici viennent chercher quoi précisément la pièce manquante sur des motos très anciennes qui cherchent la dernière pièce pour pouvoir rouler bon c'est de moins en moins évident parce que bien sûr les stocks se sont vidés et les gens conservent bien leurs pièces alors c'est malheureusement vous voyez des stocks de pièces arrivées quand les gens malheureusement s'en vont décèdent et puis les enfants ils viennent amener leurs plaies c'est vrai qu'il y a moins de moins de pièces qu'avant alors justement on va dire le boursier type c'est quoi le profil alors là il y a le pilote d'avion le pilote d'airbus docteur généraliste dentiste ouvrier chef d'entreprise on a toutes les toutes les catégories de personnes qu'on ne croirait pas comme ça mais de tous tous les bords mais leur point commun c'est qu'ils restaurent leurs motos eux mêmes ah ils restaurent leurs motos eux mêmes maintenant que la moto mais de plus en plus malheureusement de la mobilette pourquoi malheureusement c'est pas malheureusement mais moi on m'appelle on me dit est-ce que c'est le marché de la mobilette il ya un véritable engouement la mobilette en ce moment on est obligé de se diversifier mais je veux dire qu'au départ c'était marché de la moto non non c'est pas un reproche c'est vrai que les quarantenaires cinquantenaires ça leur ils trouvent la mobilette du grand père dans le dans la cave et puis c'est propre t'as pas besoin de permis t'as pas besoin de voilà il faut juste les immatriculer voilà et on a moins de on a moins de vieilles motos qu'on n'a pas eu alors justement les vieilles motos se rajeunissent aujourd'hui qu'entend-on par vieilles motos justement aujourd'hui plus de 25 ans je suis plus de 25 ans il ya un moment donné il n'y avait pas de japonaise les japonais sont arrivés donc les nouvelles clientales qui arrivent donc d'ici l'année prochaine les motos des années 2000 seront considérés comme étant des vieilles motos pas l'année prochaine dans deux ans l'année prochaine on est à la fin 2023 oui bah il manquera deux ans et non là on est débordé là oui effectivement on vient de tous les départements voisins oui d'italie de la suisse l'allemagne il ya un italien qui est tout au bout d'abord en blanc il est là tous les mois il vient du val d'aoste et donc comme il vient tous les mois on se dit que finalement il doit s'y retrouver il doit s'y retrouver je pense et ce monsieur a 82 ou 83 ans pour revenir au début du club il y avait plus d'exposants que de visiteurs au début c'est à dire qu'il y avait trois exposants et donc ils ont eu des journées longues dans le froid sous la neige un bois de l'agneau pour se réchauffer et là nous on l'ouvre sur un vert parce qu'il nous a laissé un truc extraordinaire je sais pas si vous voyez ça ailleurs on est on est les seuls quasiment en france à faire un truc tous les mois et les seules fois où on a annulé les marchés c'est pour la pour la coville pour le coville vous avez une vraie notoriété nationale en fait je sais pas on pense mais voilà on 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 au moins au moins on n'achète pas pour rejeter derrière on garde toute notre vie ça coûte moins cher c'est écolo c'est écolo nous on est vraiment écologique réellement si on regarde bien bonjour monsieur le curé bonjour mon fils que faites-vous sur ce marché de la moto je viens voir mes paroissiens s'ils vont bien ça a l'air d'être le cas ils sont sages et heureux et heureux comme moi et alors vous voulez sur quoi alors je suis sur un 1700 premier solex à embrayage ça commence à être rare et vous l'avez restauré vous même tout à fait remis en route changer des joints des segments et c'est reparti 50 euros c'est des pièces mais l'h2 avec 2,5 c'est qui est bleu vert oh la caméra comment allez vous messieurs bonjour bonjour c'est un petit reportage vidéo pour une chaîne youtube inspection des frondes ouais pas de soucis faites la vidéo il y a un peu de tout entre les années 70 et 90 les japonaises des européennes il n'y a plus vieux il n'y a plus vieux même il n'y a plus pour citer quelques modèles qu'est ce qu'on peut dire on voit du hondo du hondo cb du les marques à peu près diamo suzuki enfin les quatre cinq marques japonaises les plus courants mobilette solex ah oui il y a une mobilette dans le fourgon ouais une belle AV eh oui oui elle est belle hein AV40 dans son jus je vais faire un petit zoom dessus vous cherchez un petit bouton le mec il prend ça il démonte ah ouais c'est ça ici ça va pas il revient il rechange voilà le principe c'est de vendre à des connaisseurs c'est ça et le service après vente est assuré en fait exact exact connu 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 c'est 1700 à débattre je suis pas bloqué sur un prix messieurs bonjour bonjour et là je vois une très belle DTMX oui exact fin de production en plus fin de production oui alors c'est quoi l'histoire de cette moto l'histoire de cette moto elle a vu quand même pas mal de propriétaires parce que j'ai sorti un historique par rapport au site de l'état et moi je l'ai racheté je l'ai remis complètement en état tout ce qu'il y avait à faire dessus a été refait pour prendre la vente je l'ai en doublon en fait d'accord j'ai déjà une 78 beaucoup plus vieille que ça oui avec les bras aussi en rond c'est ça c'est ça voilà voilà donc qu'est-ce qui a été fait dessus donc dessus il y a le pneu arrière mousse de filtre batterie vidange de la boîte remontage du haut moteur au 125 à la place du 175 ouais remis les feux comme il faut en fonction et puis peinture de cadre peinture des garde-boue des plaques kit déco réservoir mousse enfin les soufflets de fourche et puis alors la dtmx c'est une moto qui prend un peu de cote en ce moment oui 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 apparemment oui mais bon c'est pas c'est pas les plus les plus recherchées c'est celles les plus anciennes oui 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 tout à fait mais globalement c'est quoi la fourchette de prix d'une moto comme ça bah les dtmx on peut en trouver à 300 euros 400 euros sans carte grise donc c'est pas la provenance jusqu'à on peut en voir sur le bourgouin à plus de 2000 facile et la vôtre par exemple s'il était à vendre bah moi je lui là j'en voudrais 1700 à débattre quoi voilà je suis pas bloqué sur un prix c'est la fin de journée ça fait dur qu'est ce que c'est comme moto elle n'a jamais vécu, elle n'a pas existé c'est un fantôme c'est moi qui l'ai faite sur quelle base ? du Monegoyon le même que le site car là-bas mais elle ne pète pas bien c'est un fantôme on pense qu'on aime les motos anciennes mais il faut d'abord aimer la mécanique en plus il faut une patience infinie parce que c'est des petites bêtes qu'il faut aimer même quand elles nous emmerdent il faut rester gentil, sympathique et même quand ça devient caractériel là elle m'a fait un petit coup de caractériel c'est pendant le circuit alors qu'est-ce qu'elle a ? c'est le carburant ? alors le niveau de cuve ne doit pas être très bon honnêtement mais ça j'ai honte de le dire mon niveau d'essence devait être un petit peu insuffisant donc l'essence s'est pas bien passée des deux côtés et puis en plus il y a un petit machin qui s'est desserré là donc il faut que j'ai sorti mon carburateur et puis voilà ça bouge donc on va le rebloquer, on va mettre ça en place remonter un petit peu le niveau de cuve et puis on va rentrer à la maison comme ça quoi donc le club du vieux guidon c'est d'abord un club de vieux copains vieux pas tant que ça parce qu'il y a des jeunesses là vous pouvez regarder autour de la table heureusement et heureusement il y a une bonne relève puis voilà c'est plein de copains qui se retrouvent qu'on voit passer ici c'est devenu des habitués il y a eu une balade par an le premier dimanche de juillet organisée par le club du vieux guidon ça doit être sur facebook et sur internet ça et donc tous les gens se réunissent mais c'est vrai qu'en plus de 30 ans il y a vraiment ça a créé une amitié large quoi moi qui suis là dedans depuis pas très longtemps je me rends compte qu'il y a des gens des très bons passionnés de machines anciennes de valeurs et qui en fait fréquentent régulièrement ce club donc quelquefois du monde entier on a plusieurs milliers d'adhérents à l'association voilà et puis c'est aussi un rendez-vous de motards parce que petit à petit il y a des modernes qui viennent et ils viennent là pour trouver des copains parce qu'ils savent que le troisième dimanche ils viennent il y aura forcément des copains c'est le rendez-vous le passage c'est le rendez-vous voilà c'est ça un club c'est d'abord ça un club il faut que ça vive avec des gens qui ont envie de se rencontrer et donc là sur les coupes moto légende 2023 vous êtes là en force avec un joli stand alors on a un joli stand avec des motos très variées même des engins rares comme le petit terreau là qui est un modèle presque unique et puis des vieilles des moins vieilles donc là voilà et puis on est quelques-uns à tourner encore sur le circuit parce que c'est passionnant c'est sympa c'est pas de la compète mais malgré tout ça émoustille un petit peu on a toujours envie de gratter un peu celui qui est devant même sans prendre de risques particuliers Ah il faut la prendre celle-ci aimée on va s'en aller manger un bout oh ah 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 Sous-titrage ST' 501